Et c'est bien ici que tout commence, bien loin de la capitale où on ne peut pas se rendre cette année pour les trophées du personnel 2020 avec France Gallo et Godolphine. C'est dans le pré qu'on déniche l'origine du bonheur et le gagnant ou la gagnante de la catégorie personnel de Haram. J'espère que je peux compter sur toi, comme ils t'ont choisi pour le trophée du personnel. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on voulait t'avancer quelque chose. On voulait t'avancer quelque chose, t'as gagné le trophée du personnel. Et c'est donc le moment choisi. C'est ce qui est très heureux et très fier, au nom de Godolphine et de France Gallo, de t'offrir ce trophée du personnel du Haram 2020. C'est pour toi ! C'est génial ! Alors la surprise, c'est contente ! Tu ne t'y attendais pas là ? Non, pas du tout ! Bon ! Et on s'attendait à notre truc ! Allez, on va gagner le trophée du personnel ! Bravo ! Et là, j'ai le cœur qui bat comme il n'y a pas ! C'est bon signe ! Mais non, surprise ! Je remercie beaucoup de gens. Vous bonne et Lucie qui ont envoyé la lettre. Les jurys, tout le monde, tout le monde ! Mon équipe ! Qu'est-ce qu'Anne-Lise vous apporte au quotidien ? En quoi c'est un bras droit, une personne indispensable à la vie du hara ? Annie, c'est une personne de toute confiance en fait, qui peut être là nuit et jour. On n'abuse pas d'elle, mais il y a un cheval de malade, elle va être là nuit et jour pour le surveiller, le soigner. Et c'est une personne qui donne sa vie, qui est « dedicated » comme on dit en anglais, qui donne sa vie au cheval. C'est ses petits bébés, c'est sa passion et c'est amplement mérité. Anne-Lise, félicitations ! Bravo Anne-Lise ! T'as gagné ? C'est vous qui avez gagné ! Bravo, félicitations Anne-Lise ! Ouais, on est super ravis que ce soit vous. Vous êtes formidables et c'est bien mérité, bravo ! J'ai aidé deux candidates avec Hélène Poutot et Janine Gandhi. On les remercie aussi parce qu'elles sont formidables. Ouais, on les embrasse aussi. Ça a été vraiment difficile de les partager, ces trois personnes magnifiques. Donc je voudrais féliciter tout le monde. Un grand bravo à tous. Je suis émue, je sais pas trop quoi dire, mais ça fait chaud au cœur. Je suis quelqu'un assez timide, assez réservé. Et c'est vrai que c'est pas facile de parler de soi-même. Et ça, c'est d'être après reconnue par le travail que j'ai fait, le travail que j'ai créé. Je suis assez fière, ouais. ... ... ... Sous-titrage ST' 501